Qu'est-ce qu'un vrai alim ? Un vrai alim, un vrai savant dans la religion, c'est un arif billah. Al-alim huwa l'arif billah. Le vrai savant, c'est celui qui pue sa connaissance en Dieu. C'est-à-dire qu'il est simplement un instrument de retransmission et il s'efface le plus possible. Et plus on s'efface, plus on est utile. Mais si l'ego est présent, si l'anef est présent, s'il n'y a pas d'effacement et s'il n'y a même pas d'humilité, à ce moment-là, c'est moi qui apporte à celui qui a faim. C'est moi qui vais aider le malade. C'est moi qui vais construire un puits en Afrique. Et il n'y a pas de tawfiq, il n'y a pas de grâce divine dans cela. Bonsoir à toutes et à tous pour cette intervention qui a pour titre, en tout cas qui a fini par avoir pour titre, « Entretenir notre relation avec le divin ». Alors la formulation « avec le divin », je trouve qu'elle est un peu vague. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais je trouve qu'elle est un peu vague parce que dans notre vie, dans la vie du croyant, beaucoup de choses sont divines. Le risque, par exemple, la subsistance que Dieu donne, la grâce qu'il donne, c'est divin, n'est-ce pas ? La santé, c'est un don divin aussi. Et donc on commence à voir en français cette expression qu'on entend souvent, « le lien avec le divin ». Et je trouve que c'est un peu dommage parce que ça embrouille les choses plutôt que de les clarifier. À l'origine, le titre était plutôt « Entretenir sa relation avec Dieu », avec Allah Ta'ala. Entretenir sa relation avec Dieu demande de la part du croyant un certain nombre de choses qu'on va essayer de développer ensemble, un certain nombre de clarifications dans sa propre vie, dans sa façon de comprendre sa foi, dans sa façon de comprendre aussi ce que Dieu attend de lui. Et on va commencer par une constatation, une constatation que chacun d'entre nous pouvons faire dans nos vies, c'est que cette relation avec Dieu, elle n'est pas stable, n'est-ce pas ? Elle passe par des phases plus ou moins ferventes, elle passe par des phases d'intensité plus ou moins fortes, et c'est quelque chose qui n'est pas donc toujours sur le même niveau, disons, de profondeur ou même niveau de présence. Une des caractéristiques de la relation à Dieu, c'est qu'elle est évolutive, elle peut s'améliorer comme elle peut se détériorer en fonction de beaucoup de choses, en fonction de notre vécu, en fonction de nos attitudes, en fonction des actes que l'on accomplit. Et c'est pour cela qu'il faut distinguer la foi en Dieu, qui, comme je viens de le dire, peut s'intensifier ou peut s'affaiblir, avec la croyance en Dieu. La croyance en Dieu, quand je crois à l'existence de Dieu, quand je suis convaincu par son existence, c'est une conviction, c'est quelque chose que la personne possède en elle, et puis ça va marquer sa perception, non seulement de l'au-delà, mais de l'ici-bas déjà. C'est une conviction. Elle est présente ou elle n'est pas présente. Par contre, la foi, c'est autre chose que simplement la croyance en Dieu, simplement accepter l'existence de Dieu, ou reconnaître l'existence de Dieu. La foi, c'est le vécu de la relation avec celui en qui je crois. La foi, c'est un vécu. Ce n'est pas une conviction. C'est un vécu qui va de la présence, de sentir la présence de Dieu, à simplement le fait de penser à lui, être reconnaissant vers ce qu'il nous accorde, l'implorer quand on a un besoin particulier. L'imploration, c'est le dua. Et on va commencer par ce hadith du prophète, qui va nous aider à mieux comprendre les choses que je viens de poser un peu rapidement. C'est un hadith qui nous est rapporté par Oubada ibn al-Samit. Oubada, peut-être que vous le connaissez, c'est un compagnon de Médine, qui faisait partie des auxiliaires, des Ansars. Et il avait un grand amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète avait lui-même un grand amour pour lui. Et Oubada nous rapporte cette parole du prophète qui est Le meilleur de la foi, ou la foi la plus élevée, c'est que tu saches que Dieu est avec toi, où que tu sois. Et vous voyez donc dans ce hadith qu'ici, il est question d'avoir conscience de la présence de Dieu, d'avoir conscience que Dieu est présent dans tout ce que je fais, même si moi, je suis absent. Et donc, dans ce hadith, le prophète dit plusieurs choses. D'abord, il parle de le meilleur de la foi, ce qui veut dire que la foi a des degrés. Et vous connaissez peut-être le hadith où le prophète dit que la foi a plus de 70 degrés. Le plus petit de ces degrés, c'est d'enlever une nuisance qui est sur la route, par exemple. Donc la foi a de nombreux degrés. Ici, le prophète nous dit le degré le plus élevé, c'est que tu saches que Dieu est avec toi, où que tu sois. C'est que tu donc vives dans sa présence, c'est que tu apprennes à sortir de ce qu'on appelle el-rafla. El-rafla, c'est un terme difficile à rendre en français. Il faut que je prenne ça chaque fois que je bouge. El-rafla, Alors bon, on le transcrit comme ça, en transcription simplifiée. C'est difficile à rendre en français parce que il y a beaucoup de nuances dedans. Il y a le sens d'oubli dans l'rafla, la négligence, la dispersion, l'insouciance. c'est le fait donc d'être inconscient de Dieu. C'est tout ce qui nous retire la conscience de Dieu. Donc l'oubli, effectivement, mais surtout en termes de dispersion, en termes, disons, d'accaparement par les choses du monde. On est accaparé par les choses de la vie et donc on tombe dans cette rafla. Et donc, je disais que le prophète nous présente la foi comme ayant des degrés, on l'a dit, et que le plus haut degré, c'est une conscience. laquelle ? Celle de sa présence. Alors, maintenant, la grande question, c'est, puisqu'on est tous plus ou moins sujet à l'oubli, même quand on veut fixer notre attention sur une chose où on a bien du mal à la fixer, parce qu'on va partir ailleurs, quand on cherche à se concentrer, par exemple, dans la prière, quand on veut être dans le recueillement, il nous arrive de remarquer que notre pensée part ailleurs. on est marqué par la dispersion, par la rafla, par les diverses préoccupations. Donc, puisque notre esprit est facilement dispersé, la relation avec Dieu, cette conscience qu'on a de lui, va demander un travail sur soi, va demander une transformation intérieure pour nous rendre sensibles à cette présence pour nous rendre proches, disons, de la présence d'Allah Ta'ala. Ce hadith, qu'on n'a pas fini de voir ensemble, mais qu'on va y revenir, il nous rappelle un verset du Coran, n'est-ce pas ? quel est le verset du Coran qui est très proche de ce hadith ? En parlant de Dieu, le Coran dit « Il est avec vous où que vous soyez ». N'est-ce pas ? Donc, c'est la surat 57, la surat al-hadid, le fer, où il nous est dit « Dieu est avec vous où que vous soyez ». Donc, la présence divine, elle est assurée, elle est là, elle existe. Le problème, c'est que nous, nous ne sommes pas présents à Dieu. C'est nous qui sommes fermés à cette présence, mais cette présence, elle est toujours assurée. c'est une promesse, on pourrait dire, que Dieu nous fait lui-même en disant « Je serai avec vous en toute situation ». Maintenant, la grande difficulté, c'est que nous, nous ne sommes pas en présence avec lui en toute situation. Et donc, on va devoir réfléchir sur les causes, les raisons de cette fameuse rafla, les causes, les raisons de cette fameuse dispersion. parce que c'est une chose de remarquer qu'on est dispersé et c'est autre chose de savoir pourquoi je suis dispersé. Qu'est-ce qui me disperse à ce point ? Qu'est-ce qui me tiraille dans tous les sens à ce point ? Alors, dans l'ensemble des conseils, des recommandations qu'a pu donner le prophète durant 23 ans, il y a beaucoup de clés. des clés précieuses et des clés utiles si on comprend ce qu'il a voulu dire et si on prête suffisamment attention à ce qu'il a voulu dire. Ce sont souvent des hadiths que l'on connaît, qu'on a entendus, parfois qu'on a entendus depuis qu'on est tout petit, mais on ne leur prête pas l'attention qu'ils méritent parce qu'on ne comprend pas à quel point ils sont des clés précieuses. et vous savez, celui qui est capable de comprendre ou de réaliser qu'une clé est précieuse, c'est celui qui a été confronté à la difficulté. Celui qui a été confronté à une difficulté pendant longtemps qui n'arrive pas à en sortir, le jour où on lui donne une solution, il voit la valeur de la solution. Mais celui qui n'a pas été confronté à la difficulté ou qui ne s'est pas, disons, lui-même confronté à la difficulté, il a l'impression que ce qu'on lui dit n'a pas une grande valeur. Eh bien, c'est ça les hadiths. Si vous ouvrez un livre de hadiths, on vous dit un jour le prophète a dit ceci, un jour il a dit cela. Bon, vous trouvez que c'est bien mais vous passez à autre chose. Mais celui qui a été confronté à un problème spirituel, à une difficulté spirituelle, qui a essayé de la dépasser, qui a remarqué qu'il n'arrivait pas à la dépasser, lui, il est capable de se rendre compte de la valeur d'un enseignement spirituel. Et c'est comme ça qu'étaient les compagnons, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enseignés en contexte. C'est-à-dire quand il donnait une recommandation, c'était pour répondre à un problème vécu, répondre à une difficulté vécue. Nous, quand on ouvre un livre de hadiths ou même quand on ouvre le Coran, ça ne répond pas directement à notre vécu. On le reçoit sous la forme d'un livre compilé par des savants qui nous ont précédés. les compagnons le recevaient dans leur vie de tous les jours comme clé à leurs difficultés. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de cette rafla, la question de cette dispersion, la question de cette instabilité intérieure. Mais si vous vous posez cette question et si vous cherchez une solution, vous allez voir que le hadith que je vais vous donner maintenant et que vous connaissez sûrement est une clé très précieuse. Ce hadith, il est connu, il est rapporté par Abu Huraira dans lequel le prophète dit fait partie du bel islam le fait de laisser ceux qui ne nous regardent pas, le fait d'abandonner ceux qui ne nous regardent pas. Fait partie du bel islam le fait d'abandonner ceux qui ne nous regardent pas. Le prophète présente cette attitude comme étant le bel islam ce qui donne une beauté à l'islam ce qui va embellir ton islam le fait de laisser ceux qui ne te regardent pas l'abandonner. Et qu'est-ce qui ne te regardent pas ? Pas seulement la vie privée de ton voisin. Souvent, c'est compris comme ça. La vie privée des autres. Oui, la vie privée des autres ne nous regardent pas mais c'est beaucoup plus vaste que simplement la vie privée des autres. Ce qui ne nous regarde pas c'est très 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 vaste. Ce qui ne nous regarde pas c'est tout ce qui n'est pas utile, bénéfique et prioritaire pour nous. Tout ce qui n'est pas utile, bénéfique et prioritaire pour moi ne me regarde pas. c'est-à-dire que ce n'est pas ce sur quoi je dois me concentrer. Même si ça peut avoir une utilité par ailleurs. Quelqu'un qui veut avancer dans sa foi il y a des priorités s'il veut avancer dans sa foi. Par exemple, il faut qu'il apprenne comment on accomplit les cinq prières par jour. N'est-ce pas ? C'est une priorité beaucoup plus grande que de savoir quels étaient les compagnons très importants autour du prophète. Quels étaient les jeunes qui ont embrassé l'islam avant l'âge adulte à l'époque du prophète. C'est utile, oui, c'est utile pour le spécialiste, pour l'historien ou pour celui qui veut approfondir sa connaissance de l'époque du prophète. Mais est-ce que c'est prioritaire pour le croyant ? C'est une perte de temps pour le croyant qui ne s'est pas encore prié. Vous comprenez ? Donc lui, ça ne le regarde pas, même si c'est quelque chose qui en soi, évidemment, peut avoir une certaine valeur. Ce qui n'est pas prioritaire pour moi, ce qui ne correspond pas à mon besoin du moment, c'est quelque chose qui ne me regarde pas du point de vue du bel islam. Ça veut donc dire que celui qui fait cela, celui qui prend ce hadith au sérieux, il se posera toujours la question « Qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui au point où j'en suis ? » « Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie spirituelle ? » « Qu'est-ce qu'Allah attend de moi aujourd'hui, maintenant, à l'étape de ma vie où j'en suis ? » Parce que des choses belles et intéressantes, il y en a à foison, il y en a des centaines de milliers, des livres beaux et intéressants, vous en avez des centaines de milliers, mais quel est le livre que vous devez lire vous aujourd'hui à l'époque, à l'étape où vous en êtes ? Parce que c'est ça qui vous regarde, c'est votre cheminement actuel au point où vous en êtes. Et quand on ne fait pas cela, on est déjà en train de s'occuper de ce qui ne nous regarde pas. Quand on ne connaît pas bien ces bases de l'islam, ce n'est pas la peine d'aller étudier tous les courants de pensée qui ont existé en islam. Ça n'a pas de sens, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui. Alors, cette beauté de l'islam dont nous parle le prophète, c'est le fait de nous concentrer sur ce qui est le plus précieux précieux pour moi parce qu'aujourd'hui, dans ma relation à Dieu, j'en ai besoin. Quand on fait cela, on se rend compte que finalement, on perd la curiosité qui est à l'origine de la dispersion, une des origines en tout cas de la dispersion. Il y a la curiosité, le fait de s'intéresser à des tas de choses qui ne m'apportent rien et qui ne sont pas en fait utiles pour moi, même si en soi, elles peuvent avoir une utilité pour d'autres. Si vous préférez, c'est une autre façon de décrire ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, appelle « l'ilmul nafi'a » la science bénéfique. La science bénéfique, ce n'est pas une science qui serait bénéfique pour tous les êtres humains et le reste serait non bénéfique. La science bénéfique, elle est variable chez chacun d'entre nous. Pour un enfant de 6 ans, la science bénéfique, c'est apprendre l'alphabet. C'est important et bénéfique pour lui. Pour un adulte, évidemment, ce sera autre chose. La science bénéfique, c'est ce qui m'est utile au point où j'en suis. Et donc, quand le prophète, dans ses « de'as », dans ses implorations, demande à Dieu de le préserver d'une science qui n'est pas bénéfique, il ne désigne pas un savoir en particulier. Il désigne une façon de recevoir le savoir. D'accord ? Une façon de recevoir le savoir. pour le spécialiste, il y a des tas de choses qui sont très précieuses et bénéfiques pour lui et qui ne servent à rien en dehors du spécialiste. N'est-ce pas ? Quand vous entendez un spécialiste du hadith, quand il vous parle d'un hadith, il va vous citer des chaînes de rapporteurs différentes et vous dire « Cette chaîne, elle est plus importante que celle d'autre chaîne parce que ces rapporteurs-là sont plus fiables que ces autres rapporteurs, parce que c'est son domaine, parce que c'est sa spécialité. » Mais nous, pour nous, est-ce que c'est une science bénéfique ? Non ? Parce que nous, en tant que croyants, ce qui bénéfique, c'est le metten, c'est le message du hadith lui-même, c'est ce que le prophète enseigne lui-même. Et si un jour, je me destine à devenir muhadith, alors je m'intéresserai à toutes ces chaînes. Mais en tant que croyant, je me concentre donc sur ce que Dieu attend de moi. fait partie du bel islam que d'abandonner ceux qui ne me regardent pas. Cela veut dire donc être capable de comprendre ce que Dieu attend de moi aujourd'hui, à l'instant, à l'étape où j'en suis. Et on va voir maintenant un autre verset du Coran qui a... déculpabilise le croyant de cette attitude de se focaliser sur son propre besoin spirituel. Parce que c'est vrai qu'on peut parfois éprouver une culpabilité en se disant « Bon, je me focalise sur moi-même, sur le travail à faire sur moi-même, mais peut-être que je ne suis pas assez impliqué dans les problèmes des autres ou dans les difficultés des autres, ou peut-être que je ne me, comment dire, soucie pas assez de tous ceux qui, je ne sais pas, moi, parlent en mal de l'islam, peut-être que je devrais faire quelque chose pour défendre l'islam. Vous avez ce verset de la surat Al-Maïda, la surat 5, le verset 105, où Allah dit « O vous qui avez la foi, prenez soin de vous-même » ou si on veut le traduire différemment, « Occupez-vous de vous-même » « Celui qui s'égare ne vous nuira pas si vous êtes bien guidé » et c'est vers Dieu que vous retournerez tous et il vous informera sur le sens de vos actions, le sens qu'avaient vos actions, sous-entendu donc sur terre. Ce verset, il est de la surat Al-Maïda, la surat 5, qui est une des dernières surat. Autrement dit, c'est un verset médinois, ce n'est pas un verset méquois. À la Mecque, les croyants étaient très discrets, parfois ils devaient même se cacher et donc, on va dire, par définition, ils s'occupaient d'eux-mêmes. Par définition, ils étaient tournés vers la relation personnelle et intime avec Allah parce que la situation les y obligeait. Il n'y avait pas de vie collective des musulmans, il n'y avait pas de, comment dire, de prière en commun à l'extérieur. Parfois, quelques compagnons se retrouvaient dans une maison, ils pouvaient prier ensemble mais c'était toujours donc des tout petits groupes en cachette. C'était donc un cheminement personnel individuel. Donc, on pourrait croire que ce verset se rapporte à cette période. Eh bien non, ce verset se rapporte à la période médinoise, à la période où l'islam est vécu de manière collective, où il y a les prières en commun à la mosquée, il y a la prière du vendredi, la prière du riz, il y a toute une vie collective. Et pourtant, ce verset indique à, ou disons, oriente le croyant vers un travail à faire sur lui-même en lui disant « Tu n'as pas à t'inquiéter sur ce que font d'autres personnes ou sur les mensonges que rapportent d'autres personnes parce que si toi, tu es bien guidé, cela ne te touchera pas. » Alors, ce verset, il indique bien sûr l'importance de la relation personnelle avec Orban, le fait d'avoir cette relation intime avec lui, mais il ne veut pas nier non plus qu'on puisse avoir une implication dans la société, il ne veut pas nier non plus qu'on puisse être utile à certains projets collectifs, par exemple, mais d'une certaine façon seulement. On peut s'impliquer dans un projet collectif, par exemple, si cette implication est la conséquence on va dire naturelle de mon lien à Dieu. Celui qui aime Dieu, qui a vraiment l'amour de Dieu, il va aimer les créatures. son amour de Dieu va lui donner un amour pour les créatures, pour les êtres humains et même au-delà des êtres humains pour toutes les créatures, pour les animaux, pour les plantes, pour chacune des créatures créées par Dieu. Et donc, il va avoir tendance à apporter quelque chose à ses créatures. Mais, ce qu'il apporte aux autres va être nourri par son lien personnel et intime avec Dieu. Et c'est pour ça que ce ne sera pas de la dispersion. Mais celui qui s'implique dans une action collective, dans un projet associatif, par exemple, alors que son lien à Dieu est inexistant ou faible, il se disperse. Il se disperse, il s'affaiblit et il n'apporte pas grand-chose de bon aux autres. Parce que, ne s'étant pas apporté le bien à lui-même, n'ayant pas trouvé la paix intérieure, n'ayant pas trouvé l'équilibre intérieur, il n'y a pas beaucoup de chance pour qu'il apporte quelque chose de bon aux autres parce qu'on ne donne que ce qu'on possède. Si on ne possède pas une chose, on ne peut pas la donner. Il y a un beau proverbe arabe qui dit Et donc, ce verset, il n'interdit pas, évidemment, et il n'empêche pas l'implication vers les autres, mais en lui donnant une orientation, un axe, une spiritualité. L'action extérieure doit naître de la spiritualité parce que l'action extérieure qui ne n'est pas de la spiritualité, elle est nocive. On se fatigue, on s'use intérieurement et on devient pire qu'avant. Combien de personnes se sont impliquées dans des projets associatifs et puis, quand ça va mal, quand ça n'avance pas, quand il y a de la jalousie, quand il y a de l'ingratitude, quand les gens ne sont pas contents, parce qu'il y a toujours des mécontents, quelles que soient l'action que vous menez, vous aurez des mécontents. Quels que soient les services que vous apportez, vous aurez toujours des gens pour vous dire que vous avez mal fait, des gens pour vous dire qu'ils ne sont pas contents de ce que vous avez fait. Donc, si vous êtes dans cette relation spirituelle donc fortement ancrée, ça ne va pas vous toucher, ça ne va pas vous rendre aigri, ça ne va pas, comment dire, nuire à votre état intérieur. Mais celui qui se lance comme ça, sans spiritualité, comment il fait pour encaisser l'ingratitude, les critiques, voire la jalousie, etc. Alors, ce verset, Abu Bakr, quand il était calife, il encourageait les gens à bien le comprendre. C'est-à-dire à comprendre qu'il met en priorité la vie spirituelle, mais qu'il ne dit pas non plus qu'il ne faut avoir aucune implication extérieure. Il leur disait Vous lisez ce verset, le verset Occupez-vous de vous-même, disons, priorité à vous-même. Mais vous l'utilisez hors de propos, hors de contexte. Ça veut dire hors sujet. Car j'ai entendu l'envoyé de Dieu dire J'ai entendu l'envoyé de Dieu dire Si les gens voient le mal et qu'ils ne font rien pour changer cette situation, ils s'en fout de peu pour qu'ils reçoivent un châtiment qui vient de Dieu. C'est-à-dire que ce verset il ne faut pas le comprendre comme une incitation à ne pas combattre les injustices. Par exemple, quand quelqu'un est traité de manière injuste devant nous, on ne se dit pas Allez y'en fc. Je dois m'occuper seulement que de moi-même. Quand quelqu'un est traité de manière injuste, on essaye de rétablir cette situation. Quand une vérité est déformée, on essaye évidemment de donner un autre son de cloche. On essaye de rétablir la vérité. Mais ce que leur disait Abou Bakr c'était de comprendre que ce verset quand il est bien compris, quand il est vraiment bien mis en pratique, il débouche comme je l'ai dit naturellement vers l'action extérieure mais l'action mesurée, l'action donc qui va être équilibrée. Alors on a parlé de la présence d'Allah tout à l'heure au tout début en disant que cette présence elle est toujours là, toujours accessible et que c'est nous qui sommes absents ou disons c'est notre cœur qui se ferme à cette présence et on a évoqué une des causes de cette fermeture du cœur c'est donc la dispersion l'insouciance l'oubli etc. Alors il y a d'autres obstacles bien sûr d'autres obstacles à l'ouverture du cœur et qui sont quelque part liés aussi à la arafla et parmi ces obstacles il y a la mauvaise utilisation de la parole la parole non maîtrisée le bavardage le la parole disons qui n'est pas utilisé dans le bien qui va être utilisé soit pour blesser soit pour mentir soit pour tromper la parole a un effet extrêmement fort sur nous-mêmes et quand on apprend à maîtriser la parole quand on apprend à intégrer le silence dans notre vie dans notre façon d'être et bien on se rend compte que notre réceptivité notre ouverture du cœur à la présence d'Allah devient possible le prophète quand on pense à comment il est décrit dans beaucoup d'ouvrages on a l'impression que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup qui faisait beaucoup de discours qui était toujours en train de parler d'enseigner etc or c'est faux le prophète avait beaucoup plus de moments de silence que de moments de parole il était silencieux mais bien sûr ce qu'on nous rapporte de lui forcément ce sont ses paroles parce qu'elles sont précieuses et qu'elles nous donnent des enseignements mais il ne faudrait pas avoir une image tronquée en pensant qu'il parlait toujours et qu'il enseignait toujours et que sa seule façon d'enseigner était par la parole il enseignait par le silence aussi d'abord lui aimait le silence c'est quelque chose qu'il appréciait et puis surtout il recommandait aux autres de garder le silence d'intégrer le silence comme façon d'être parce que le silence est une façon d'être et une façon d'avancer spirituellement alors dans un petit ouvrage que j'ai nommé silence et spiritualité j'ai cité un certain nombre de hadiths où l'on voit ce que le prophète disait sur le silence et qui sont très étonnantes quand on ne les connaît pas quand on n'a pas l'habitude de cette approche le silence le silence disait le silence c'est la première forme d'adoration de Dieu quand on entend ce mot en arabe l'adoration on pense à quoi ? on pense à la prière on pense au au jeûne on pense à la lecture du Coran tout ça bien sûr ce sont des adorations des ribadats mais le silence aussi est adoration et le prophète nous dit la première forme d'adoration première forme au sens de c'est ce qui va donner une qualité à toutes les autres formes d'adoration alors comment est-ce qu'il est possible que le silence donne une qualité à ma prière à mon jeûne à ma lecture du Coran par quel moyen ou par quel processus le silence opère cette transformation alors qu'est-ce que vous en pensez par la méditation oui par la contemplation c'est autre chose le mouchahada c'est autre chose par la réflexion oui ça aide à ouvrir le cœur à la présence mais comment qu'est-ce qui dans le silence a une telle vertu a un tel impact alors tout dépend de ce qu'on entend par silence parce qu'en réalité il y a deux genres de silence c'est ce qu'on appelle il y a le silence de la langue c'est-à-dire on ferme la bouche il n'y a pas un mot qui sort ça c'est le silence de la langue le silence extérieur et puis il y a le silence intérieur et ça c'est autre chose c'est beaucoup plus difficile mais c'est lui qui est le plus important et le plus bénéfique disons que le silence de la langue c'est une c'est un tremplin c'est une aide pour réaliser le silence du cœur il y a ce qu'on appelle en arabe le discours intérieur le discours intérieur vous savez ce sont ces pensées qui se succèdent toujours les unes aux autres vous avez toujours une pensée qui succède à l'autre et même quand vous voulez que ça s'arrête ça ne s'arrête pas il y a toujours un fil continu de pensée qui vous traverse la tête c'est ce qu'on appelle hadith et ça c'est un c'est une des manifestations majeures de la rafla le fait que les pensées se succèdent les unes aux autres c'est un on va dire un des piliers de la rafla le discours intérieur vos pensées intérieures elles sont excitées et nourries par votre discours extérieur plus vous parlez surtout disons parler pour ne rien dire plus vous aurez des pensées qui vous assaillent et que vous avez bien du mal à calmer dans la sunna qu'est-ce qu'il est dit sur la parole après la prière de Isha il est déconseillé d'avoir de grandes discussions après la Isha traditionnellement dans la sunna après la prière de Isha on n'entame pas de grandes discussions pourquoi parce que ça va faire naître beaucoup de pensées si vous parlez vous allez ensuite penser parce que votre pensée elle est constituée avec quoi avec des paroles n'est-ce pas c'est très très rare que vous pensiez sans paroles ça peut arriver mais c'est très rare c'est quelques quelques secondes par exemple par image vous voyez une, deux, trois images sans qu'il y ait de paroles ça c'est très très rare la plupart du temps c'est un discours il y a une voix qui parle c'est bien du langage si vous voulez et donc le fait de parler tout le temps comme on le fait nous aujourd'hui dans nos sociétés alimente le discours intérieur et après il ne faut pas se plaindre si on n'arrive pas à l'éteindre à le calmer à sortir de ce discours intérieur donc le prophète quand il nous dit que le silence est la première forme d'adoration ça veut donc dire que c'est par là qu'il faut commencer si vous voulez améliorer votre façon d'adorer Dieu dans un autre hadith il interroge les compagnons et il leur dit ne vous informerais-je pas de la forme d'adoration la plus accessible et la plus reposante évidemment les compagnons ont répondu et il a répondu le silence et la noblesse de caractère dans ce deuxième hadith le silence est appelé la forme d'adoration la plus accessible et la plus reposante la plus accessible parce que il n'y a rien à faire il n'y a rien à accomplir il suffit de s'abstenir donc c'est accessible à tout le monde il n'y a pas besoin d'un apprentissage complexe quand vous devez apprendre à une personne la prière c'est complexe il y a des formules à apprendre il y a des postures à avoir il y a une succession à respecter il y a tout un apprentissage de la prière quand vous voulez faire une omrah ou un pèlerinage c'est encore plus il y a énormément de rites à apprendre le silence il n'y a rien à apprendre c'est simple il suffit donc de savoir se maîtriser alors c'est simple parce que l'acte en lui-même est simple mais c'est difficile parce qu'il y a cette pulsion à la parole on a une force qui nous pousse à parler et c'est ça qui fait donc la grande difficulté alors pourquoi je vous parle du silence parce que on est dans une conférence sur la relation avec Allah l'approfondissement de la relation avec Dieu et qu'on essaye de lever les obstacles à la présence qui elle est déjà là qui est déjà donnée à l'être humain Allah Ta'ala offre sa présence à l'être humain et le silence donc va nous aider à ouvrir le cœur à ce qui est déjà là à savoir la présence d'Allah Ta'ala alors le silence du cœur il est favorisé je l'ai dit par le silence de la langue mais ça ne suffit pas bien sûr c'est pas suffisant c'est une simplement des conditions qui l'aide à à s'ancrer disons dans le cœur une autre attitude qui va nous aider à réaliser le silence du cœur c'est ce qu'on appelle le contentement la satisfaction de Dieu le fait d'être satisfait de Dieu permet le silence intérieur qu'est-ce que la satisfaction c'est quand on considère que les choses sont bien comme elles sont même si elles ne sont pas parfaites même si on aurait toujours pu rêver à de meilleures conditions le fait d'être satisfait de ses propres conditions c'est le fait de dire il y a un bien dans tout ce qui m'arrive j'aurais pu être plus grand plus fort plus riche plus intelligent plus je ne sais pas mieux entouré j'aurais pu avoir plus d'enfants j'aurais pu avoir mais celui qui satisfait de ce qu'il a crée en lui un calme intérieur une sérénité qui va donc laisser place au silence du cœur tant qu'il n'y a pas Reda tant qu'il y a une forme d'insatisfaction tant qu'il y a une forme de comment dire de de révolte on pourrait dire contre ce qui nous a été accordé il y a à l'intérieur une sorte de de moteur qui va produire ce discours intérieur qui va produire des pensées parce que les pensées que nous avons ce qu'on appelle donc à l'origine c'est quelque chose de bon pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la pensée pardon oui et quel type de discernement oui la pensée c'est moyen pour distinguer le bien du mal elle peut essayer un peu mais ça reste moyen quand même la réflexion sur quoi sur la création oui sur la création alors c'est pareil la pensée essaye de réfléchir sur la création ça reste faible aussi c'est le coeur en fait qui peut réellement méditer les signes de la création qui peut réellement discerner le bien du mal c'est le coeur le coeur en tant que organe spirituel la pensée au sens du mental la pensée c'est fait pour trouver des problèmes pour trouver des solutions à vos problèmes dans la vie de tous les jours ni plus ni moins la pensée c'est fait pour trouver des solutions quand vous êtes en situation de difficulté ou quand vous avez une tâche à accomplir vous avez à gérer un terrain de tant d'hectares et vous avez trois enfants et bien vous allez réfléchir pour partager en parcelles équitables ça sert à ça en fait la pensée c'est trouver des solutions aux problèmes qui se posent à nous mais dans notre vie de ce monde la pensée n'est pas faite pour comprendre les mystères divins la pensée n'est pas faite pour comprendre la spiritualité la pensée n'est pas faite pour comprendre les textes révélés la pensée est simplement faite pour trouver des réponses à nos problèmes donc si vous comprenez ça vous comprenez que c'est un réflexe de notre pensée de se mettre en quête d'une réponse dès qu'on a un problème parce qu'elle est créée pour ça de même que votre corps a des réflexes n'est-ce pas il a un réflexe de survie si il lui arrive quelque chose il va avoir des réactions réflexes si vous le privez d'eau pendant 24 heures il va changer son métabolisme il va faire en sorte de perdre le moins d'eau possible vous allez perdre beaucoup moins d'eau par la transpiration par exemple quand vous n'avez pas bu pendant 24 heures parce que le corps se dit il faut que je préserve le peu d'eau que j'ai donc il va limiter au maximum toutes les pertes vous aurez moins de salive aussi c'est un réflexe de survie la pensée a des réflexes de survie aussi dès que vous avez un problème vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser c'est impossible c'est comme si vous disiez à votre corps je ne te donne pas d'eau pendant 24 heures mais tu continues toujours à suer tu continues toujours à produire de la salive ça n'a pas de sens il a un fonctionnement qui est fait de préserver la vie et le corps fonctionne comme ça notre mental a un fonctionnement aussi aussi si vous avez un problème il est obligé d'y penser donc comment on fait pour arrêter de penser on considère qu'on n'a pas de problème tout simplement si vous assimilez vraiment que la situation dans laquelle vous êtes est un bien même si elle est difficile même si c'était une épreuve il y a un bien dedans si vous êtes satisfait de votre situation votre mental dit d'accord j'arrête de t'embêter avec mes obsessions mais si vous lui dites j'ai un problème il est obsédé par le fait de trouver une solution n'est-ce pas vous avez des gens qui se fatiguent pendant 10 ans 15 ans 20 ans qui s'épuisent qui font des dépressions parce qu'ils croient qu'on peut aller contre l'ordre créé c'est dommage ils détruisent leur vie et c'est bête détruisent leur vie on ne peut pas aller contre l'ordre créé ni du corps ni du psychisme parce qu'ils sont créés avec sagesse ils sont créés avec sagesse donc le fonctionnement du corps dans toute sa complexité il obéit à une logique et une loi d'harmonie notre psychisme je veux dire notre pensée la nefs elle aussi obéit à une loi d'harmonie même si elle s'exprime de manière étrange quand on a des pensées obsédantes on se dit mais c'est une pathologie c'est pas une pathologie en soi à la base ça prend la forme d'une pathologie parce que l'obsession est présente et on n'arrive pas à sortir notre attention de tel problème c'est pas quelqu'un qui a des problèmes d'argent et qui n'arrive plus à penser à autre chose qu'à ses problèmes d'argent il se dit mais je fais une focalisation je suis obsédé par ça oui mais à la base qu'est-ce que c'est c'est un réflexe normal du mental de trouver une solution quand on a un problème voyez donc la sagesse c'est pas de se battre contre les lois créées par Allah on a perdu d'avance la sagesse c'est de comprendre les lois créées de comprendre qu'elles sont belles et harmonieuses et qu'elles sont là pour nous amener vers lui pour nous aider à cheminer vers lui autrement dit maintenant que j'ai fait toute cette digression je reviens sur Arreda le contentement Arreda c'est une attitude intérieure qui amène cette paix intérieure ce calme intérieur dont on a besoin pour s'ouvrir à la présence de Dieu pour que le coeur s'ouvre Arreda a son complément dans ce qu'on appelle le shukr c'est à dire la gratitude si vous acceptez votre situation si vous acceptez ce que Dieu vous a donné à l'instant T ça ne veut pas dire que c'est définitif ça ne veut pas dire que vous allez rester dans cette situation toute votre vie parce que Dieu peut très bien la faire évoluer cette situation mais pour à l'instant à l'instant T vous êtes malade si vous acceptez votre maladie et bien vous allez pouvoir développer cette autre qualité qui est la gratitude parce que une fois que vous avez accepté la maladie vous n'êtes plus en révolte contre le fait que vous êtes malade vous allez pouvoir vous rendre compte que cette maladie bon elle apporte des difficultés bien sûr mais elle apporte un bien aussi elle apporte du bien aussi par exemple elle vous détache de certaines choses elle vous permet de vous rendre compte de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas de ce qui est important dans la vie et de ce qui est secondaire souvent les gens qui ont de grandes maladies perdent leur frivolité n'est-ce pas parce que de toute façon ils sont tellement comment dire conscients que la santé est une grâce la santé est un bienfait qu'ils perdent la frivolité qui consiste à gaspiller sa jeunesse ou gaspiller sa santé à des choses qui n'apportent rien et donc vous allez pouvoir même être dans la gratitude dans la reconnaissance pour cette maladie c'est-à-dire vous vous rendez compte que Dieu vous a rendu malade pour vous éduquer pour vous tendre donc la perche et pour vous aider à avancer et que nous dit le Coran sur la gratitude la inchakartum la zidannakum si vous vous montrez reconnaissant nous vous rajouterons de nos grâces de notre aide de nos bienfaits et donc celui qui va avoir cette attitude il va être capable non seulement de s'ouvrir à la présence d'Allah parce que son cœur est serein dans la sérénité mais en plus il va voir des grâces arriver dans sa vie il va voir des marques de la générosité d'Allah dans sa vie on sait tous en tant que musulmans que parmi les noms d'Allah il y a le généreux le généreux l'affectueux il y a des noms donc de générosité de proximité mais est-ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours cette générosité est-ce qu'on reçoit la générosité d'Allah trop peu peu pas parce que Dieu n'est pas généreux parce que nous sommes fermés à sa générosité celui qui s'ouvre à sa générosité il voit réellement concrètement dans sa vie à quel point Allah est généreux il lui donne toutes sortes de grâces le don d'Allah n'est pas que matériel bien qu'Allah donne aussi le matériel quand il voit que ça ne va pas être mauvais pour son serviteur mais sinon il donne toutes sortes de grâces et les plus grandes grâces sont des grâces qui ne sont pas visibles la sagesse est une grande grâce n'est-ce pas très grande grâce la sagesse parce que par la sagesse au lieu de se massacrer pendant des années et des années dans des actions qui ne servent à rien et qui ne mèneront de toute façon à rien on comprend tout de suite que c'est pas par là qu'il faut aller c'est par là c'est très précieux n'est-ce pas tout à l'heure je donnais l'exemple de personnes qui s'épuisent intérieurement à essayer de faire cesser leurs pensées et qui s'en rendent malades simplement parce qu'elles n'ont pas la sagesse de comprendre d'où viennent les pensées et quelle est la logique des pensées la sagesse donc c'est une grande grâce si on est reconnaissant envers Allah Ta'ala et bien il va nous donner une part de cette sagesse alors bien sûr une part seulement parce que c'est tellement grand et tellement précieux que Allah Ta'ala mesure son don de sagesse vous avez peu de gens sages par génération très peu mais pourquoi ? parce que c'est nous qui nous privons de la sagesse divine parce que c'est nous qui ne nous ouvrons pas à cette sagesse ou parce qu'on est trop occupé à chercher d'autres choses qui nous paraissent plus importantes pour beaucoup de personnes la réussite professionnelle est plus importante que la sagesse parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'est la sagesse parce qu'ils n'ont pas compris à quel point elle offre infiniment plus que n'importe quelle situation sociale que n'importe quelle position professionnelle et donc on trouve peu de gens sages parce que peu de gens se mettent en quête de cette sagesse et c'est déjà ce que le Coran nous dit il y a 14 siècles celui qui a reçu la sagesse a reçu en vérité un bien qui est immense mais seuls le comprennent seuls s'en souviennent ceux qui sont doués d'intelligence les gens pensent que une fois que je serai marié je serai plus heureux une fois que je serai guéri je serai plus heureux une fois que je verrai une bonne situation professionnelle je serai plus heureux une fois que mes enfants seront mariés je serai plus heureux et c'est toujours une fois que une fois que et en fait c'est comme un mirage c'est à dire que quand tu t'approches de ce mirage tu penses arriver à l'eau quand tu arrives à l'endroit il n'y a pas d'eau là c'est pareil ceux qui disent quand je serai marié je serai heureux c'est exactement l'effet du mirage ils se marient alors il peut y avoir un peu d'euphorie les premières semaines mais c'est l'euphorie de la nouveauté toute nouveauté apporte une euphorie c'est pas que le mariage toute nouveauté une fois que l'euphorie de la nouveauté est passée et oui on se rend compte que l'eau elle n'est pas ici l'oasis n'est pas ici ceux qui pendant des années et des années ont étudié très difficilement pour avoir telle ou telle fonction professionnelle et qui attendent de leur métier l'épanouissement complet et total voilà le jour où ils arrivent dans leur poste le jour où on leur donne le grade de ceci ou de cela il y a l'euphorie de la nouveauté mais au bout de quelques semaines ils se rendent compte que ce travail comme n'importe quel travail il est fatigant tout travail est fatigant le travail d'avocat est fatigant le travail de médecin est fatigant le travail d'ingénieur est fatigant c'est pas la même fatigue que l'agriculteur ou que l'ouvrier mais c'est quand même de la fatigue et c'est quand même usant et c'est quand même fatigant et en tout cas ça n'apporte pas le bonheur tant espéré et l'épanouissement absolu tant espéré la sagesse donc nous permet de ne pas perdre des années qui sont précieuses pour comprendre que c'est notre ouverture à la présence d'Allah qui est le plus important que c'est notre ouverture à sa générosité et que cette générosité il la donne pour nous mais pas que pour nous quand Allah donne la sagesse à quelqu'un c'est parce qu'il l'aime c'est vrai mais pas seulement parce qu'il l'aime parce qu'il veut qu'il soit bénéfique à d'autres parce qu'il veut que cette personne aide d'autres personnes que cette personne soit une sorte de guide pour d'autres personnes que cette personne puisse être donc de bons conseils pour les autres et c'est la raison pour laquelle quand on recherche la proximité avec Allah il ne peut pas y avoir d'égoïsme dans cette attitude même si on est centré sur son propre cheminement il ne peut pas y avoir d'attitude parce que celui qui se rapproche d'Allah il devient le rahma pour tout le monde n'est-ce pas il devient une miséricorde pour tout le monde celui qui est proche d'Allah parce qu'il a passé des années à travailler cette relation d'amour avec Allah il est bénéfique à tout le monde et même quand il ne parle pas il est bénéfique même simplement s'il est assis à côté de vous il est déjà bénéfique quand il fait des du'as pour vous en secret il est bénéfique et donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'égoïsme spirituel ça ne veut rien dire c'est un non-sens dire égoïsme spirituel ça ne veut rien dire c'est le non-sens parfait vous mettez deux mots opposés l'un à côté de l'autre si c'est spirituel ça ne peut pas être égoïste si c'est égoïste ça ne peut pas être spirituel parce que par définition la spiritualité c'est la relation avec le généreux le miséricordieux quiconque a un lien avec le généreux devient généreux quiconque a un lien avec le miséricordieux devient miséricordieux quiconque a un lien avec celui qui est le patient devient lui-même patient et on va faire une petite pause pour reprendre tout à l'heure oui 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 tout à fait alors comme me le disaient les organisateurs ils ont préféré qu'on fasse la pause et les questions après bien bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil'alamin wa sallallah ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in donc nous reprenons alhamdulillah pour la séance de questions et donc alhamdulillah toutes les questions sont les bienvenues on commence d'abord par celle qui concerne le sujet et puis après s'il nous reste un peu de temps on pourra ouvrir disons sur d'autres thématiques mais je préfère vraiment qu'on commence sur des questions qui ont trait à ce qu'on a pu voir ensemble ce soir inshallah donc la parole est à vous oui d'accord très bien oui je répéterai les questions alors il y avait une question dans le fond je ne sais pas si la personne est revenue oui allez-y donc on est responsable c'est vrai oui 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 Oui, alors si j'ai bien compris, c'est plus une remarque qu'une question, c'est ça ? Votre remarque, c'est de dire que les pensées qui vont naître suite à des difficultés dans lesquelles on s'est soi-même mis, on s'est mis dans une situation difficile, c'est des pensées utiles pour pouvoir en arriver après, au regret, au repentir, etc. C'est ça ? Est-ce que c'est bien ça ? Alors, oui, si c'est bien fait, si c'est fait selon ce qu'on appelle l'examen de conscience, c'est-à-dire qu'on s'est mis en difficulté, on a fait des mauvais choix, on s'est laissé aller à faire des choses dont on savait que ce n'était pas forcément bien, mais on était faible, bon. L'examen de conscience, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de prendre conscience de ce que j'ai fait réellement, voir ma situation telle qu'elle est, voir mon comportement tel qu'il a été, disons, sans embellir ce qui a été accompli, sans en les dire non plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire qu'on est la pire personne du monde, qu'on est le plus grand pécheur du monde. Il ne s'agit pas non plus de se justifier et dire, oui, mais bon, c'est normal, j'ai fait des fautes, tout le monde fait des fautes. Comprenez ? Ce n'est pas ça. Bon, à ce bâtonnef, c'est objectif, c'est-à-dire qu'on voit vraiment ce qu'on a fait, comme si c'était une autre personne, c'est-à-dire sans jugement, sans condamnation, comme on regarderait l'action d'une autre personne. Et on va essayer de comprendre pourquoi, pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi je me suis laissé aller, pourquoi j'ai été faible, pourquoi j'ai manqué de maîtrise de moi-même. Mohassabat el-Nafs, donc, c'est quelque chose qui demande vraiment une sincérité. Alors, quand on fait cela, c'est pour faire un bilan de ce qu'a été la période qu'on estime être négative. Et ensuite, on arrête de penser au passé. On prend des mesures et des décisions pour l'avenir. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement le passé, c'est surtout ce que je suis maintenant et ce que je vais faire par la suite. Une fois qu'on a fait son examen de conscience, qu'on a vu un peu l'étendue de nos erreurs, et qu'on a compris surtout pourquoi on a fait telle et telle erreur, l'important, c'est de prendre des décisions, de prendre des résolutions, et de prendre un nouveau départ. Parce que si on reste toujours sur le passé, sur ce que j'ai fait, et pourquoi je l'ai fait, et je n'aurais pas dû le faire, si on en est là, on ne pourra jamais changer. Et donc, il ne faut pas confondre taouba, le repentir, avec la culpabilité. La culpabilité qui consiste à s'enfermer dans la souffrance intérieure de ce que j'ai fait, que c'est de ma faute, que c'est ceci, que c'est cela. Ce n'est pas constructif. Ce qui est constructif, c'est de comprendre pourquoi je suis passé par là, pour ne plus repasser par là, justement. Pour prendre, disons, véritablement un nouveau départ. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de versets du Coran qui soulignent que Dieu pardonne tous les péchés, pourvu qu'on ait compris sa faute, et pourvu qu'on ait réellement pris un nouveau départ. Donc, on ait compris sa faute, ou qu'on la répare quand il y a réparation. Parce que si, par exemple, dans mes fautes passées, il y a des gens qui ont été lésés, « Ah, il faudra que je répare ce que je leur ai fait. » Et après, je peux, bien sûr, recommencer un nouveau départ en sachant qu'Allah Ta'ala pardonne tous les péchés de celui qui lui demande son pardon. Anna Am, une autre question ? Moi, j'ai une petite question. En fait, vous parliez tout à l'heure du fait de toujours penser aux problèmes qu'on peut rencontrer, ou de toujours penser à la situation dans laquelle on est, et peut-être de se dire, allez, on peut penser, par exemple, que ce n'est pas une bonne situation. J'ai l'impression que parfois, en fait, on se dit, c'est peut-être, moi, je pense peut-être que c'est une mauvaise situation pour moi, mais j'essaye de me dire que c'est une bonne situation. Parfois, on a ce sentiment-là, mais j'ai l'impression que parfois, on fait des petites rechanges, et on se dit, tout qu'on se fait, je ne suis pas dans une bonne situation, ce n'est pas bon pour moi. Et j'ai l'impression que c'est un peu cyclique. Donc, je me demande comment on peut faire pour justement dégager, en fait, ces mauvaises pensées par lesquelles on pense qu'on n'est pas vraiment dans le bon, alors qu'on est dans quelque chose de bon pour nous. Oui, en réalité, on est toujours dans une bonne situation. On est toujours dans une bonne situation. Alors, bonne ne veut pas dire plaisante, ne veut pas dire agréable, ne veut pas dire qu'elle nous fait plaisir. Bonne veut dire qu'il y a toujours du bien à en tirer, même si c'est une épreuve, même si c'est une difficulté. Et c'est ça qu'il faut ancrer en nous. Il faut ancrer en nous la conscience que, en toute situation, il y a un bien. Maintenant, je dois apprendre à voir le bien. Parce que le réflexe qu'on a face à une situation, c'est de la juger selon mon ressenti immédiat. Ça me fait plaisir, ça ne me fait pas plaisir. Ça me fait du bien, ça me fait souffrir. C'est un réflexe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la signification de la situation, on a simplement le ressenti de la situation. Le ressenti d'une épreuve, évidemment, qu'il est douloureux. Parce que si ce n'était pas une épreuve, pardon, si elle n'était pas douloureuse, ce ne serait pas une épreuve. Une épreuve qui est facile, ce n'est pas une épreuve. Ça n'a pas de sens. Vous avez des gens qui supportent très bien, par exemple, la privation matérielle. Ils supportent bien la pauvreté. Ils peuvent vivre avec trois fois rien. Pour eux, ce n'est pas une épreuve. Si Dieu veut les éprouver, il va les éprouver avec autre chose. Allah Ta'ala regarde où sont nos attachements dans notre cœur et va nous approuver précisément sur ces attachements-là. Donc, bien sûr que toute épreuve est douloureuse. Mais donc, si j'en reste au niveau du ressenti, je ne peux qu'être dans la pensée négative. Je n'ai pas d'autre choix que d'être dans le négatif. Maintenant, si j'apprends à me dire, bon, très bien, j'ai mon ressenti en tant qu'être humain, parce qu'évidemment, en tant qu'être humain, on a tous une sensibilité. Donc, j'ai mon ressenti en tant qu'être humain, ça d'accord, mais je ne dois pas me laisser entièrement dominer par le ressenti. Je dois mettre au premier plan le sens, la signification. Cette maladie me fait souffrir, c'est mon ressenti d'être humain, mais elle me permet de grandir intérieurement, elle me permet de m'élever intérieurement, elle me permet d'être proche d'Allah Ta'ala, tellement proche que, comme vous le savez, le prophète a dit, que le doa ou le marid, le mustajab, les implorations du malade sont exaucées. Ça veut bien dire qu'il y a une proximité précieuse dans la maladie. Donc, on doit devoir apprendre à remplacer le réflexe d'être toujours dans le ressenti par une autre attitude qui est de voir le sens, mettre du sens sur les choses. Alors, c'est long, c'est long, et ça prend du temps, parce que c'est une sorte de transformation intérieure qu'il faut, c'est une alchimie qu'il faut. Cette alchimie, comme dit l'imam Al-Ghazali, c'est l'alchimie du bonheur, c'est cette alchimie, cette transformation-là, c'est cette transformation intérieure qui nous amène vers le bonheur, c'est-à-dire ne plus être dans le ressenti individuel, égocentrique, être dans la perception de la sagesse d'une situation. Et le fait d'avoir des rechutes, ça c'est humain, mais ce n'est pas grave, si on a une rechute, eh bien, on se relève. Si on retombe dans le ressenti, par exemple, quelqu'un qui est malade, il y a un jour où ça va moins bien, et puis, à nouveau, il commence à perdre l'esprit positif, il redevient négatif, eh bien, ce n'est pas grave. Il se relève et il revient au sens. En fait, c'est une sorte de dressage, si vous voulez. On doit dresser notre nefs à être dans la bonne attitude, c'est-à-dire à voir le sens avant de voir le ressenti. Et quand on arrive à faire cela, bon, ça prend cinq ans, dix ans, ça dépend de chacun. Quand on arrive à cela, on se dit, mais, Alhamdulillah, c'est une libération. C'est comme si on était libéré de boulets qu'on a traînés pendant des années. On est libéré de la dictature du ressenti, en fait. Il faut que je me sente bien. Il faut que les choses me fassent plaisir. Il faut que les choses soient agréables. C'est nous qui mettons du sens aux choses. On n'attend pas que les choses nous apportent de la joie. C'est nous qui mettons de la joie dans les choses. Celui qui est comme ça, il n'attend pas que ses enfants le rendent joyeux. C'est lui qui apporte de la joie. Celui qui est comme, je vous le décris, il n'attend pas que son travail l'épanouit. C'est lui qui apporte un épanouissement à son travail. Et même si vous, de l'extérieur, vous voyez que son travail est répétitif, il est toujours le même, lui, il vit un épanouissement. Parce que c'est lui qui l'apporte, cet épanouissement. Vous avez des gens que, je ne sais pas, prenez un métier comme infirmière, infirmier, vous avez des gens qui le font en étant négatif, en étant fatigué, en étant de mauvaise humeur. Ils le font juste pour des raisons alimentaires. Et ils bâclent leur travail. Et parfois même, il y a de la maltraitance vis-à-vis des malades. Surtout quand les malades ne peuvent pas se plaindre. Les personnes âgées ou les handicapées. C'est horrible, mais ça existe beaucoup. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle ne met aucun sens dans ce qu'elle fait. Elle voudrait que son travail l'épanouisse. Au lieu de se dire, c'est à moi d'épanouir mon travail. Donc si je mets du sens dans ce que je fais, si le soin que j'apporte à ces personnes âgées, à ces malades, à ces handicapés, si ces efforts, je les fais pour Allah, alors mon travail m'épanouit. Je suis heureux d'aller chaque matin au travail parce que je sais ce que je vis intérieurement. Et je sais ce que ça m'apporte. Vous voyez ? La maturité, c'est que c'est nous qui apportons au monde. Ce n'est pas le monde qui devrait nous apporter et nous rendre heureux. Exiger que les choses nous rendent heureuses, nous rendent heureuses, c'est une folie. Ça fait partie de l'absence de sagesse. Il y a des gens qui ont cette exigence pendant 15, 20, 30 ans et qui se réveillent seulement à la vieillesse. On se rend compte que j'ai attendu de la vie qu'elle m'apporte, ce qu'elle ne pouvait pas m'apporter parce que c'était à moi de lui apporter cette chose-là. Vous voyez ? Je trouve ça très, très dommage. Par exemple, le fait de passer 8 heures par jour, tous les jours de sa vie, à des actions que l'on fait pratiquement à contre-coeur. On va au travail à contre-coeur. C'est terrible et ça vous détruit une personne. Alors que ça pourrait être tellement épanouissant si la personne émettait du sens. Mais pour émettre du sens, il faut un lien avec le Créateur. Il faut un lien avec un bras. Sinon, quel sens mettre ? Quelle force ? A quelle énergie puiser le fait de tous les jours s'occuper de personnes âgées, de personnes malades, de personnes handicapées ? Comment ? Quelle force trouver ou trouver son énergie pour s'occuper de jeunes élèves qui n'ont pas envie d'apprendre, qui ne sont pas forcément bien éduqués, qui ne sont pas forcément polis, qui n'en ont rien à faire que le prof, il a préparé son cours pendant des heures pour leur faire un bon cours. Et eux, la seule idée qu'ils ont, c'est de s'amuser en classe. Ce n'est pas facile pour un professeur. Mais s'il a cette force spirituelle, il voit qu'il arrive va apporter quelque chose et que sa présence touche le cœur des jeunes. Alors, pas tout de suite, pas la première semaine, mais au bout de quelques mois, au bout de quelques temps, ce professeur, qui a pour intention de transmettre quelque chose qu'il va aider à construire ses jeunes, eh bien, il touche le cœur des jeunes et puis, lui-même s'épanouit dans son travail, même s'il est difficile et même s'il est ingrat. Naam, oui, une autre question ? Tadana. J'ai deux questions. Tout à l'heure, vous parliez des pensées qui nous assaillent et qui nous empêchent d'avoir le silence intérieur. Est-ce que ça ne rejoint pas l'idée que nous ne sommes pas le maître de nos pensées, mais nous sommes responsables de penser que l'on souhaite voir désolé en soi ? Et l'autre question, c'est, parfois, on a des décalages, en fait, au sein d'une famille, au sein d'une couple, entre des attitudes, des caractères. Et même si chacun chemine, parfois, on a en face l'insatisfaction en fait, permanente, en fait, en fait, comment amener partie d'une personne, même proche, ou peut-être même moins proche, à ce que vous disiez tout à l'heure, le contentement, la satisfaction dans les petites choses et être satisfait de tout. c'est peu de le dire, mais c'est énorme, en fait, de le vivre, par quelle télagogie, par quelle... Oui. En sachant que, parfois, on a soi-même des difficultés à l'être, à l'être, dans son propre chemin. Oui, tout à fait. Justement, par cette petite remarque à la fin, il y a la réponse, je dirais. C'est-à-dire qu'un cheminement, c'est forcément personnel, c'est forcément quelque chose que la personne doit choisir. On ne peut pas choisir à sa place. On ne peut pas choisir à la place d'une personne qu'elle va cheminer. Par définition, ça n'a pas de sens. On ne peut pas choisir à la place de la personne qu'elle va être dans le contentement. On ne peut pas choisir à la place d'une personne qu'elle va être dans la gratitude. C'est un déclic intérieur qui doit venir de cette personne. Donc, on ne peut pas nous être, on va dire, on ne peut pas être celui qui va obliger la personne à prendre le bon chemin. Par contre, on peut être déjà pour soi-même dans la bonne orientation. Et ça, c'est la première des choses à réaliser. «Alaïkoum an fousakoum » C'est la première chose à réaliser. Donc, c'est d'abord soi-même. Et si on réalise soi-même la bonne orientation du cœur, par exemple, le contentement, la satisfaction, la gratitude, si on réalise soi-même ces attitudes spirituelles-là, on va les dégager, on va les rayonner. Il y a un rayonnement qui se fait de ce que nous sommes. Même si on veut le cacher, on ne peut pas cacher ce que nous sommes. Ça transpire à travers ce que nous sommes. Ce que nous faisons, ce que nous disons et même dans le silence, ça transpire. C'est ce que le prophète appelait « el musk », l'odeur du musk. C'est-à-dire que, il disait, quand tu vas fréquenter une personne de bonne compagnie, c'est comparable à quand tu vas chez le vendeur de musk. Tu ressors de sa bouddhique parfumée même si tu ne l'as pas acheté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une imprégnation de ce qu'on est. Ce que nous sommes, nous, imprègne les autres et inversement, en fait, on s'imprègne tous plus ou moins les uns les autres. Alors, quand on vit avec une personne ou quand on partage sa vie avec une personne, il y a une imprégnation mutuelle, je dirais. mais si un des deux est vraiment bien orienté dans sa foi et dans sa spiritualité, il va finir par aider l'autre à avoir un déclic. C'est-à-dire, le parfum qui se dégage de cette personne va finir par toucher le cœur de l'autre et ça peut prendre longtemps, ça peut prendre des années, mais il y a un moment où la personne qui avait la mauvaise attitude va être capable de se voir dans sa mauvaise attitude. Parce que, quelle est la grande difficulté d'une personne qui a une mauvaise attitude ? C'est qu'elle ne se rend pas compte. Vous, vous lui dites « Ah, mais tu es négatif, tu vois tout en noir, tu n'es jamais satisfait, il n'y a rien qui va. » La personne n'a pas l'impression d'être négative. Quand elle fait un tableau noir, elle dit « Mais non, je suis objective. Je te décris la réalité telle qu'elle est. Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. » Et pour elle, c'est l'objectivité même. Donc, elle ne se voit pas être négative, elle ne se voit pas noircir les choses. Elle a un filtre noir devant les yeux, donc elle les voit noirs. Mais, elle ne voit pas le filtre qu'il y a devant les yeux. Et quand on a en face de nous quelqu'un qui a un autre regard, une autre façon de voir les choses, il permet à la personne qui ne voyait pas de voir. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir, n'est-ce pas ? Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « El mu'min mir'atul mu'min » « Le croyant est le miroir du croyant. » C'est-à-dire que quand quelqu'un ne voit pas, on a beau l'expliquer en long et en large, il ne voit toujours pas, en fait. Donc, c'est peine perdue. mais quand il a en face de lui un miroir, il peut progressivement voir, se voir agir, se voir parler, se voir être et donc prendre conscience de ce qui ne va pas en lui. Et donc, cette compagnie, cette bonne compagnie qui fait effet miroir, c'est elle, je dirais, la meilleure aide qu'on puisse apporter à quelqu'un. C'est pour ça que, en réalité, on ne peut pas pousser quelqu'un à cheminer, mais on peut accompagner cette personne à chaque étape, à chaque fois qu'il y a une petite ouverture, on accompagne. Et quand il y a une petite ouverture, on l'accompagne. Et même quand c'est des micro-ouvertures, je veux dire, quand, par exemple, entre deux personnes, il y en a une des deux qui est très avancée et l'autre qui est très peu avancée. Celle qui est très avancée, elle va considérer que la personne qui est à la traîne, tout ce qu'elle fait, comme effort, c'est très minime. De son point de vue, à lui, quelqu'un qui prie depuis 15 ans, qui a l'habitude de veiller la nuit, qui jeûne tous les lundis, tous les jeudis, il fait beaucoup par rapport à quelqu'un qui ne fait presque rien. Cette personne qui ne fait presque rien, si elle décide de faire quand même le jeûne mandra-mardra, même si elle ne prie pas la prière, pour la personne qui est dans la pratique depuis très longtemps, ça peut lui paraître insuffisant. Il y a même des gens qui vont dire à cette personne, non, mais ça ne sert à rien, tu peux manger, de toute façon, si tu ne fais pas tes prières, ton jeûne ne sert à rien. C'est anti-pédagogique. Et donc, il faut accepter les micro-efforts, même si ça nous paraît petit ou insuffisant, et bien sûr que c'est insuffisant, mais pour cette personne, c'est déjà un grand pas. Et donc, accompagner, ça veut dire ne pas juger et encourager toujours dans le bon sens, même si c'est tout petit, accompagner toujours dans le bon sens. Et on voit que les 23 années du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont été des années durant lesquelles il a dû accompagner des gens qui parfois étaient très, 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 très mal disposés. Parce qu'il n'y a pas que les êtres bien disposés et, comment dire, et lumineux comme Ali ou comme Abu Bakr. Sur les 100 000 compagnons, il n'y avait pas beaucoup d'Abu Bakr et de Ali. Parmi les 100 000 compagnons, il y avait des gens très spirituels, il y avait des gens très catastrophiques aussi. Et il en a accompagné des gens catastrophiques. Bon. Mais il était dans cette main tendue toujours. Il était toujours dans cet esprit positif. Il disait « J'aime l'esprit positif ». Il positivait les gens même quand c'était des comportements qui pouvaient être condamnables en soi. Vous connaissez tous l'histoire de ce Bédouin qui arrive pour apprendre parce qu'il ne connaissait rien de l'islam et qui donc rentre dans la mosquée du prophète sur le sénat et qui va uriner dans un coin parce que pour lui, dans ses habitudes, ça se fait. Évidemment que c'est un comportement qui est inacceptable pour les compagnons autour du prophète parce qu'ils ont été éduqués, ils ont des années d'éducation. mais le prophète a demandé qu'on le laisse en paix et qu'on ne lui fasse pas reproche, qu'on ne le condamne pas pour ce qu'il a fait parce qu'il voyait l'effort qu'a fait cette personne. Cette personne ne connaît rien, mais elle a fait l'effort de venir pour apprendre. Et donc, elle est dans la bonne attitude et c'est à nous de l'éduquer et c'est à nous de l'accompagner. Alors, une dernière chose aussi, il faut aussi prendre conscience qu'on a tendance, nous, aujourd'hui, à notre époque, à être un peu trop dans ce que j'appelle le psychologisme, à tout réduire à des choses psychologiques. C'est-à-dire toujours être dans une espèce d'analyse psychologique de mes rapports avec les autres. Je ne m'entends pas bien avec ma femme parce que ceci, cela et on va mettre une cause psychologique. Il y a des causes psychologiques mais il n'y a pas que ça. Il ne faut jamais oublier que les grâces spirituelles sont plus importantes que les obstacles psychologiques. Quand je dis grâces spirituelles, c'est les du'a, par exemple, les implorations. Vous voulez être bénéfique à une personne, vous voulez avoir un impact positif sur une personne, priez pour cette personne. Priez beaucoup pour cette personne. et ça a un impact réel. Vous voulez que votre situation, votre relation s'améliore avec une personne, partager des moments de spiritualité avec cette personne. selon ce qu'elle est capable de vivre, évidemment, selon ce qu'elle est capable de faire. Mais il faut aussi mettre la personne dans une ambiance spirituelle qui va l'aider. Je vais vous donner un exemple. Souvent, quand des personnes me disent que j'ai une relation très difficile avec mon père ou avec ma mère, quand je vais lui rendre visite, souvent, c'est des reproches. Ils me reprochent de ne pas venir assez souvent. Ils me reprochent de ne pas m'inquiéter de ce qui pourrait lui arriver. C'est ce qui peut arriver quand des personnes prennent de l'âge et elles deviennent toujours dans le reproche vis-à-vis de leurs enfants. Je dis à cette personne « Mais comment tu visites ton père ? » « Je vais lui rendre visite chez lui et puis on boit un café. » Je dis « Oui. » « Ben voilà l'erreur. » Tu vas lui rendre visite chez lui déjà, dans son antre, dans le repère de sa vie de tous les jours, dans ses pensées. Et vous ne faites rien. Rien de concret. C'est la porte ouverte après à toutes ces pensées négatives qui remontent. Au lieu d'aller chez lui boire un café, propose-lui d'aller au Jumu'a avec toi. Vous allez ensemble au Jumu'a. C'est très différent. Déjà, il sort de chez lui. Quand on est chez soi, dans son pyjama, on a tendance à se laisser aller. Il sort de chez lui pour un but bien précis, pour une action de grâce, pour un lieu de baraka. Et donc, il va à la prière avec lui. Et je lui dis, et ensuite, après, voilà, vous pouvez aller visiter de la famille, de faire quelque chose. Et tu verras que vous allez changer très différemment. Que votre relation ne va pas être évidemment parfaite, mais c'est beau, c'est un cadre beaucoup plus propice que... et c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas tout mettre sur le compte de la psychologie parce que le cadre joue beaucoup et parfois plus que la psychologie et notamment quand c'est un cadre sacré, un cadre spirituel. Naam, une autre question ? Oui. 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 Si une personne a une sorte de l'énergie à se marcher dans le cadre de la suite, il y a une dépendance, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à lui. Après, si c'est accepté par un large part, il y a des gens. Mais la fin d'indique, c'est que c'est très nationaliste, c'est pour lui, il n'y a rien. Je me permets d'en parler, parce que c'est un respectant de l'humanité, c'est pour le sujet, c'est pour le sujet, c'est pour le sujet. Oui, je comprends. Alors, la question de l'humanitaire, c'est une question qui est subtile et qui est profonde et sur laquelle il faut vraiment se poser pour comprendre ce qu'il y a. Pour bien comprendre le sens de l'action humanitaire, d'abord, il faut revenir à des principes fondamentaux. Le principe fondamental, c'est qu'Allah Ta'ala n'a besoin de personne pour nourrir tout ce qu'il veut nourrir. Il n'a pas besoin de nous, ni de moi, ni de vous. Il est tout-puissant, il est razaq. Alors, ça c'est une base importante pour quoi ? Pour ne pas croire que, ah si je ne le fais pas, ils vont mourir. Non, on n'est pas si indispensable à la création. Personne n'est indispensable avec quelques qualités qu'on puisse avoir. Si on ne réussit pas à toucher des personnes riches pour subventionner notre... Non, Allah n'a pas besoin ni des riches, ni des pauvres, ni des grands, ni des petits, ni des intelligents, ni des bêtes. Pourquoi c'est une base importante ? Parce que dans l'action pour les autres, ce qui est précieux, ce n'est pas ce que moi j'apporte à l'autre. Ce qui est précieux, c'est ce qu'Allah Ta'ala apporte lui-même à l'autre à travers moi. Allah n'a pas besoin de ce que moi je vais donner aux autres. Mais il a besoin, si on peut parler de besoin, besoin entre guillemets, d'instruments qui vont être véhicules de sa grâce à lui. D'instruments transparents, pas opaques, transparents. Donc il n'y a pas besoin de nos capacités. Et c'est vrai dans l'humanitaire, c'est vrai partout, c'est vrai partout. C'est vrai dans la connaissance, c'est vrai dans l'éducation spirituelle. Qu'est-ce qu'un vrai aalim ? Un vrai aalim, un vrai savant dans la religion. C'est un aarif billah. Al aalim huwa l'aarif billah. Le vrai savant, c'est celui qui pue sa connaissance en Dieu. C'est-à-dire qu'il est simplement un instrument de retransmission et il s'efface le plus possible. Et plus on s'efface, plus on est utile. Mais si l'égo est présent, si l'anneuf s'est présente, s'il n'y a pas d'effacement et s'il n'y a même pas d'humilité, à ce moment-là, c'est moi qui apporte à celui qui a faim. C'est moi qui vais aider le malade. C'est moi qui vais construire un puits en Afrique. Et il n'y a pas de taoufiq, il n'y a pas de grâce divine dans cela. Alors, je ne dis pas que rien de bien peut être fait dans ce domaine-là. Je dis que c'est très faible et que ça ne résout en général pas la situation. Mais ce qui résout la situation, ce sont ces personnes qui s'effacent. Qui s'effacent. Et vous avez des gens qui, sans être musulmans, dans d'autres traditions spirituelles, savent parfois mieux s'effacer. Vous avez par exemple l'exemple d'un prêtre brésilien qui a vu, qui voyait dans sa favela la pauvreté, qui gangrène les lieux, qui ouvre la porte à la drogue, à la prostitution, à tout ça. Il s'est dit, mais Dieu inspire-moi une réponse. Dieu inspire-moi une solution. Inspire-moi, pas moi je vais trouver. Inspire-moi. Et il a eu cette inspiration de créer une monnaie locale. Tout simplement. Une monnaie locale. Et donc cette monnaie permettait les échanges entre les gens de cette favela, de ce quartier défavorisé. Et comme ils avaient une monnaie locale, le fruit de leur travail, ils l'échangeaient entre eux seulement. Parce que cette monnaie n'est utilisable que dans le quartier, si vous voulez, pour faire simple. Et cette monnaie locale a permis qu'ils ne soient pas dépossédés du fruit de leur travail. Parce que, bon, on ne peut pas rentrer dans des considérations monétaires techniques, mais la monnaie telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, dépossède, nous dépossède, d'une grande partie de notre force de travail. Or, une monnaie locale, c'est tout l'inverse. Tout ce qui est fait, tout ce qui est produit dans le cadre de la ville ou du quartier va profiter à la ville ou au quartier. Et il a fondé donc cette monnaie locale qui s'appelle le Palma. Si ça vous intéresse, vous trouverez très facilement son histoire sur Internet. Il y a même des reportages qui ont été faits sur lui. Eh bien, cette monnaie a été, comment dire, gérée par une petite banque locale. Et aujourd'hui, cette banque, elle est florissante. Les quartiers ont atteint un niveau de vie tout à fait excellent. Il n'y a plus de pauvreté, plus de chômage. Ils ont tous du travail. Ils sont sortis de la précarité. Ils ont mis fin à tout ce qui vivait sur le dos de la pauvreté. Prostitution, drogue, etc. Comment ? Parce que cette personne a eu cette humilité de s'effacer et de demander à Dieu l'inspiration. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, l'humanitaire, oui bien sûr, agir pour les autres et notamment pour les pauvres, bien sûr, mais sur la base d'une spiritualité, sur la base d'un effacement surtout, sur la base d'une transparence intérieure qui est la seule façon de pouvoir réellement apporter quelque chose aux autres. Ma'am, une autre question ? Faudal. Il y a déjà 35. On va voir avec l'argent, en fait. Depuis les accords de Bretton Woods, où, par exemple, on ne peut plus appuyer la monnaie sur les réserves en or, l'argent dépossède dans le monde entier, donc le dollar, moi je m'interroge, je n'ai pas des compétences extrêmes en économie, mais beaucoup de gens sont arrivés à cette conclusion, comment on explique que dans le monde musulman, il n'y a pas justement cette volonté de retour à une monnaie plus... plus saine, tout à fait. Plus saine, qui pourrait justement permettre que l'on ne soit pas déployé des procédés. Où sont nos raga morts ? Où sont les savants musulmanes ? Bonne question. Bonne question. C'est une bonne question, tout à fait. Mais, il ne faut pas aussi attendre que les choses viennent d'en haut. Oui, bien sûr. Voilà. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'un gouvernement, ou d'un conseil, d'ulama, ou... Il faut agir à son niveau, à soi. Et vous avez des associations, par exemple, qui font, sans aller jusqu'à faire une monnaie locale, ils font des échanges de services. Celui qui sait les mathématiques donne une heure de cours de soutien à un jeune. Voilà. Et puis, en échange, on va lui tondre son jardin. Et puis, celui qui sait couper les cheveux va offrir une heure de coiffure. En échange, on lui répare sa voiture. Donc, ce sont des échanges de services dans cette association. Ils ont, par exemple, des points, pour éviter que ce ne soient pas toujours les mêmes qui engrangent les services sans apporter aux autres. Mais une fois que tu as un point, ça te donne droit à un service. Bon. Ils s'échangent des services. Eh bien, ça, c'est extrêmement important. Parce que ça permet que le niveau de vie s'améliore sans qu'on doive passer par la monnaie, sans toujours tout monétiser. Parce que c'est le fait de monétiser qui nous appauvrit. Eh oui. Donc, à bon entendeur, salut ! Le fait d'échanger les savoirs et les compétences, c'est la meilleure façon de sortir de cette dictature des monnaies depuis Bretton Woods. Parce qu'à ce moment-là, l'heure de soutien en mathématiques que j'offre ou la réparation de plomberie que je reçois, elle est entièrement entre nous. Le fruit de ce travail est entièrement partagé entre les personnes de cette association. Il n'y a pas possibilité de ponctionner sur ce travail et s'enrichir. Parce que c'est ça qui se passe. Quand vous travaillez, vous avez, par des tas de mécanismes monétaires et financiers, des ponctions qui sont faites sur ce que vous faites. Eh oui. D'où l'appauvrissement. Et c'est la raison pour laquelle aussi, pourquoi une heure de travail dans tel pays vaut 50 centimes et pourquoi elle vaut 10 euros dans un autre pays. la même heure de travail, le même produit par tous ces mécanismes, par tous ces mécanismes certes complexes, mais qui en fait sont profondément injustes. Mais ces personnes-là, ces personnes qui sont dans des pays où on leur dit, vous, une heure de travail, ce sera 50 centimes. S'ils ne monétisent pas leur heure de travail, s'ils l'échangent ou alors s'ils font une monnaie locale tout simplement, ils s'enrichissent immédiatement. Immédiatement. Mais si leur travail est monétisé, alors à ce moment-là, ils seront toujours dépendants de ceux qui les appauvrissent. Vous voyez, c'est tout à fait, comment dire, c'est tout à fait transparent, en fait, la façon dont nous devons être. c'est simplement le fait de se dire, celui qui est l'origine de toute chose, c'est Dieu. Celui qui est l'origine de toute aide, c'est Dieu. Celui qui est l'origine de toute capacité, de toute force, c'est lui. Et c'est en lui que je dois puiser ma force, c'est en lui que je dois puiser mon inspiration. À ce moment-là, tout à coup, on a les idées plus claires. Tout à coup, on commence à produire quelque chose d'utile. Mais tant qu'on, même inconsciemment, tant qu'on se coupe de lui, tant qu'on se coupe de cette présence, et qu'on dit avec la langue, « La hawla wa la quwwata illa billah » « Il n'est de puissance et de force qu'en Dieu. » Mais dans les faits, « Je compte sur mes petites forces à moi. » Eh bien, on tourne en rond, en fait. On est comme le hamster qui est dans sa cage, vous voyez, qui pense qu'il avance très vite, mais qui fait du surplace. Et nous aussi, nous faisons beaucoup de surplace parce que nous ne vivons pas cette formule qu'on répète souvent, « La hawla wa la quwwata illa billah » « Il n'est de force et de puissance qu'en Dieu. » Et on va terminer sur ça, « Inch'Allah. » Oui. Alors, il y a une petite question d'un internaute. « Comment définir une interprétation de signe ? » « Je souhaite atteindre un objectif, mais le long parcours. » « Le long du parcours, il y a plein d'embûches et épreuves. » Je me dis deux choses. « Premièrement, ce sont des épreuves et je dois me forcer à avancer. » Ou deuxièmement, « À la première épreuve, je me dis que ce chemin est trop compliqué et que ce n'est pas un bien pour moi. » « Comment effectuer la meilleure interprétation sachant que l'objectif est noble ? » Ça, c'est une question qui demande toute une intervention seulement sur elle. Il faut se méfier de l'interprétation des signes. C'est-à-dire que... Que veut dire interpréter les signes dans ma vie ? Si j'ai un projet et s'il y a des difficultés, quel sens je vais donner à ces difficultés ? Il faut se méfier donc de l'interprétation. Il faut rester dans l'objectivité. La première chose, c'est d'abord quel objectif je poursuis. Il faut d'abord s'assurer que l'objectif est noble. Si l'objectif est noble, il faut s'assurer qu'il est noble pour moi aussi. Parce que que veut dire « noble » ? « Noble en soi ». C'est noble de faire des études dans la médecine, mais aussi dans les mathématiques, mais aussi dans les sciences islamiques. Il y a plein d'études nobles. Est-ce que c'est noble pour moi ? C'est-à-dire, est-ce que ça correspond à ce que Dieu attend de moi ? Et c'est la conjonction des deux qui sera importante. C'est une bonne chose en soi, disons. Étudier la médecine pour devenir médecin, c'est une bonne chose en soi, d'accord ? Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour moi ? Est-ce que je suis fait pour ça ? Est-ce que j'ai des facilités pour ce type d'études ? Est-ce que j'ai les qualités qu'il faut pour être un bon médecin, un médecin qui écoute, un médecin qui est au service du patient, un médecin qui ne regarde pas seulement les rentrées financières, mais qui est capable de passer 30, 40 minutes avec un patient, même si ça ne lui rapporte que 20 euros, parce que le patient en a besoin à ce moment-là ? C'est tout ça, être un bon médecin. Parce qu'on peut être un très bon artisan et ne pas être capable d'être un bon médecin. Et inversement, on peut être un très bon médecin et ne pas être capable d'être un bon artisan. Chacun a des capacités différentes. Alors, c'est vrai que le prophète disait « Vous aurez tous une facilité pour ce en vue de quoi vous avez été créé. » Donc, en principe, on doit avoir des facilités. On doit sentir, en tout cas en soi, des facilités vers, par exemple, un objectif professionnel ou un objectif d'études. Mais ces facilités ne veulent pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Par exemple, vous avez tout ce qu'il faut pour être un bon médecin. Très bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves le long du parcours. Il se peut qu'il y ait des épreuves si Dieu voit que vous avez besoin de telle et telle épreuve. Vous avez besoin de plus de détachement. Vous avez besoin d'être plus dans la patience. Il va vous éprouver pour apprendre la patience. Ça sera utile quand vous serez médecin. Mais donc, on ne va pas interpréter l'épreuve qui nous arrive comme le signe. « Ah, oui, à ce moment-là, ça veut dire que ce n'était pas un bon projet. Ça veut dire que ce n'est pas ce que j'aurais dû choisir. » Non, ce n'est pas comme ça. Si vous tirez un enseignement d'une situation, c'est qu'elle est non seulement un bien pour vous, mais en plus qu'elle confirme votre choix. Si vous faites des études de médecine, je reprends toujours mon exemple, vous êtes éprouvés dans cette situation-là et vous comprenez que ça vous apprend la patience, eh bien, au contraire, c'est quelque chose qui vous aide à approfondir. De manière générale, donc, il faut éviter l'interprétation des signes parce que notre façon à nous d'interpréter, c'est de positiver les choses, c'est d'y voir le bien. C'est comme ça qu'on interprète les signes. Pour nous, il n'y a pas de signes négatifs. Sauf si les choses se ferment complètement. Quand les choses se ferment complètement, là, c'est autre chose. Vous ouvrez une association pour faire du soutien scolaire. Les premières années, vous avez des jeunes qui viennent après l'école. Bon, très bien. Au bout de la deuxième année, il y en a de moins en moins. Et la quatrième année, il n'y a plus aucun jeune. Et parce qu'il n'y a plus de demande ou parce que les familles font des cours particuliers. Bref, bon. Il n'y a plus de demande. C'est tout, voilà. Là, c'est le signe. C'est un signe objectif, concret, qu'il faut passer à autre chose. Mais vous voyez, on n'est pas dans l'interprétation. On est vraiment dans le concret parce que c'est un terrain très glissant. Et surtout, en fait, quand vous interprétez, c'est vous qui mettez finalement soit le bien, soit le mal dans votre interprétation. Allez, on prend une dernière question et puis après, on conclut. Inch'Allah. Oui. Oui. Comment expliquer, que le Fils et Abilillah puissent être plus ouf alors qu'on a conscience de l'égard d'Ille ? Oui, en fait, quand on veut agir... Oui. Alors, la question, c'est de savoir quand on agit Fils et Abilillah, donc dans la voie de Dieu, en principe, c'est quelque chose qui doit rester intime entre nous et Dieu. et quand c'est su ou quand c'est vu par d'autres, il y a risque de perdre cette sincérité. C'est ça ? Oui et non, en fait. Tout dépend de comment nous, nous vivons le regard des autres. quand l'objectif est d'être vu. Là, évidemment, c'est ce qu'on appelle Ria, l'ostentation. Si l'objectif est d'être vu, alors c'est catastrophique, dès le début, qu'on soit vu ou qu'on ne soit pas vu. Si l'objectif n'est pas d'être vu, c'est-à-dire qu'à la base, on n'a rien planifié, on n'a pas organisé les choses pour être vu, mais qu'il se trouve que finalement, notre action, elle est connue. À ce moment-là, je dirais, pour nous, c'est indifférent. C'est Dieu qui l'a rendu connue. Il l'a rendu connue pour qu'elle soit un bon exemple pour d'autres parce qu'il faut aussi de bons exemples. Si le bien n'était jamais vu, personne n'aurait de bons exemples à suivre. Il faut bien que, de temps en temps, les bonnes actions soient divulguées pour qu'on sache que c'est une bonne action. Vous faites un don à cette association ici, l'excellence. Vous donnez 5000 euros parce que vous savez qu'elle va acheter ce lieu. C'est fissé à bilhilla. Vous le faites discrètement. Mais si c'est su, c'est un bien aussi finalement parce que ça encourage d'autres. Donc c'est surtout dans notre façon à nous de faire les choses. Nous, nous appartiens d'être le plus discret possible. Nous appartiens de faire les choses dans la discrétion. Et puis après, quand c'est su, c'est su. Et si ce n'est pas su, c'est très bien. Mais quand quelqu'un vient vous féliciter, quand quelqu'un vient vous dire « Ah, j'ai su que tu as fait ceci, mashallah, mashallah, » bon, il faut accepter que cette personne ait de l'admiration parce que c'est bon pour elle. Il faut accepter qu'elle est dans cette admiration de la bonne action, ce qui veut dire qu'elle va avoir envie, elle aussi, d'aller vers cette bonne action. Mais vous, il faut en même temps vous rappeler « Elle voit ça de bien de moi, mais moi je connais ça et ça et ça et ça et ça de mal de moi. » Donc au moment où vous faites un compliment, il faut accepter parce que, voilà, et il faut vous rappeler tout ce qui ne va pas en vous et les mauvaises actions que Dieu connaît. Et c'est vrai que c'est important de, comment dire, de ne pas s'identifier à l'image positive que les gens nous renvoient. Surtout quand on a un rayonnement public, je dirais. Quand quelqu'un est une personne publique, forcément, elle a une certaine admiration. Forcément. Parce que, prenons un conférencier. Vous l'entendez seulement en conférence. Vous le voyez parler que de très beaux sujets. Vous l'entendez dire que de très belles choses. Donc, forcément, il y a une sorte d'admiration. Mais vous ne le voyez pas 24 heures sur 24. Non. Donc, les gens l'admirent, le remercient pour tout ce qu'il a dit et puis, ils lui disent tout le bien qu'ils ont trouvé dans ce qu'il a dit, dans les livres qu'il a écrits, etc. Bon, très bien. Mais ça, c'est qu'une partie de son être. N'est-ce pas ? Bon. Si lui s'identifie à ça, si lui, il rentre dans la peau, dans le moule du deri, je suis un deri, voilà, et il se prend pour un deri, il se prend pour un conférencier. Si vous préférez, il intègre le regard des autres comme étant lui-même. Alors là, il est perdu. Cette personne, elle est perdue. Et c'est vrai pour toute action publique. C'est vrai pour toute action publique. C'est vrai pour un homme politique, c'est vrai pour toute personne médiatique. c'est-à-dire que la réalité d'une personne et ce que les gens peuvent en voir, il y a toujours un fossé. Donc, la debe, la bonne attitude, la convenance spirituelle, quand quelqu'un vous fait un compliment, c'est de vous rappeler en vous tout ce que Dieu connaît et qui ne va pas bien. Et à ce moment-là, donc, voilà, j'allais dire, on se préserve de cette façon et on préserve cette intimité avec Dieu parce que Dieu connaît nos qualités et nos défauts et il ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande d'être sincère envers lui. Ce n'est pas pareil. Il ne nous demande pas d'être parfait parce que l'être humain n'est pas parfait. El kamal ou lillah, la perfection appartient à Dieu. Par contre, ce qu'il nous demande, c'est d'être sincère, c'est-à-dire de faire tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut pour être conforme à sa volonté, être conforme à ses attentes et de ne pas jouer un rôle, j'allais dire, ou de ne pas paraître meilleur qu'on est à l'extérieur. Il y a une sagesse qui dit le croyant est meilleur à l'intérieur qu'il ne l'est à l'extérieur et l'hypocrite est meilleur à l'extérieur qu'il ne l'est à l'intérieur. Il y a une sagesse de la sagesse et de la sagesse et de la sagesse de la sagesse et de la sagesse de la sagesse et de la sagesse et de belongs au- gambit J'a教é de lesquam du blessé سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين